Allez, on reprend. La suite, c'est comme tout à l'heure. Ensuite, ça change. Donc le majeur de la main gauche vient se positionner sur la deuxième corde, deuxième case. Le pouce de la main droite vient jouer. D'accord. Ensuite, je relâche le majeur de la main gauche. Le pouce qui vient jouer avec la deuxième corde à vide. Ok. Ensuite, annulaire, main gauche, première corde, troisième case. Le pouce de la main droite vient jouer. Je laisse mon annulaire où il est et on se met en position de Do. Donc majeur, deuxième corde, deuxième case. Et auriculaire, dernière corde, troisième case. Et on vient frapper, comme tout à l'heure, le pouce et l'index en second. De haut dans bas. Ensuite, on va jouer la troisième corde à vide avec le pouce. On va faire un mœur avec le majeur sur la troisième corde, deuxième case. Donc je joue à vide. Et le majeur de la main gauche vient frapper la troisième corde, deuxième case. Comme un marteau. Je joue et hop ! Tout se passe après le niveau de la main gauche. D'accord. Donc juste de l'arrière, l'index de la main gauche vient jouer la quatrième corde à vide. Ensuite, le petit doigt sur la dernière corde, troisième case. Le pouce et l'index ensemble. Joueront, vous jouez les trois dernières cordes. On a les retours. Un, deux, trois. Je descends, je remonte et je redessens. D'accord. Ensuite, on reprend. Donc là, on revient sur la troisième corde à vide avec le pouce. Le hammer avec le majeur de la main gauche qui vient frapper. La quatrième corde à vide à jouer avec l'index. Le petit doigt, dernière corde, troisième case. Pouce et index, main droite qui viennent jouer les trois dernières cordes. Alors pour terminer, on ne voit pas autre chose quand même. Peut-être nulle. Donc le pouce et la main droite qui vient jouer la troisième corde à vide. D'accord. Juste derrière, le majeur de la main gauche qui a frappé sur la troisième corde à deuxième case. Ok. Donc hammer, marteau. Le pouce de la main droite qui joue la troisième corde à vide. Le pouce de la main droite qui vient jouer la deuxième corde à vide. Et tout de suite derrière, on va jouer la deuxième corde à troisième case. Avec le pouce de la main droite. Annulaire, main gauche. Ok. Et tout de suite derrière, on se met en position de do. Ensuite, je vais monter mon annulaire de la main gauche sur la première corde à troisième case. Et on descend. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et après, on peut recommencer. Voilà. Donc on va le refaire tout doucement ensemble. Donc à ce passage-là, ce que je ne l'ai pas dit, vous laissez votre auriculaire dans cette position pour une question de sonorité. Et c'est quand même plus simple après d'enchaîner. Voilà. Allez, on recommence. Un, deux. Et c'est quand même plus simple après d'enchaîner. Et voilà, c'est terminé pour ce premier morceau contre la guitare. Travez bien, laissez des commentaires. Et à la prochaine. Ciao.